Un problème d'Olympiade en Biélorussie en 2007. Soit ABCD en quadrilatère. A, B, C, D. L'angle CAD. CAD, 45 degrés. ACD, 30 degrés. BAC et BCA. Chacun 15 degrés. Trouvez la mesure de DBC. DBC. Celui-là. On va faire une figure avec GeoGebra. Voir qu'est-ce qu'on peut conjecturer. GeoGebra m'informe que DBC fait 90 degrés. Bizarre. Et plus cet angle est toujours 90, en bougeant les points A et C, peu importe la longueur assez, qu'est-ce qu'on a comme propriété. Deux angles égaux. Alors les côtés B, A et BC sont égaux. Triangle isocèles. Triangle isocèles. 60 degrés. Au total. 45 degrés. 45 degrés. Angles peut-être droits. Peut-être. Enfin. Presque sûr. 45 degrés. 90. 45 degrés. Ce qui reste. Donc BD et BC devraient être aussi égaux. 45 degrés ici. Deux angles égaux. Tiens. J'ai envie de tracer un cercle de centre B. PA, BD, BC égaux. Qu'est-ce que ça peut donner ? Alors. Je trace un cercle de centre B. Je trace le triangle ABC tel que BAC fasse 15 degrés. BCA aussi 15 degrés. Je trace la perpendiculaire ABC. Elle coupe le cercle en D prime. Angle droit. Je relis avec A et avec C. Question. Est-ce que le point D prime serait le même que le point D de tout à l'heure ? Parce que si c'est ça. Je viens de prouver que l'angle CBD est droit. Qu'est-ce qu'on a ici ? BA égale BD prime égale BCP. BC. Trois rayons égaux. Angle droit. Alors cet angle inscrit, c'est la moitié de 90. Donc 45 degrés. La moitié de cet arc. 15 plus 45, 60. Triangle isocèle avec deux côtés égaux et un angle de 60 degrés. Il est éculatéral. Alors celui-là, il est 60 degrés. Celui-là aussi, 60 degrés. Celui-là, la moitié de ABD prime, 30 degrés. Du coup, l'angle CAD prime 45, AC D prime 30. Si je veux construire la figure initiale, BAC, c'est bon, fixe. Les demi-droites AD prime, CD prime, qui font 45 degrés et 30 degrés, elles se coupent en un unique point. Ici, je l'appelais D prime, mais au début, il est appelé D. C'est clair. Je viens de prouver que l'angle CBD est droit. La même méthode, commencée par la fin, ainsi dit, on pourrait l'appliquer au problème assez célèbre suivant. On se donne un carré ABCD. Ici, deux angles de 15 degrés. Tiens, les mêmes 15 degrés de tout à l'heure. L'intersection, disons, F. FAB, 15 degrés. FBA, 15 degrés. Prouver que le triangle FDC est équilatéral. C'est bon. Sous-titrage ST' 501